Mesdames, Messieurs, bonsoir. Beaucoup de nuages encore pour demain. Quelques ondées attendues sur le nord-est de la France. Aujourd'hui, vous avez profité de très très belles éclaircies sur la façade atlantique après le passage de cette perturbation qui va perdre de son activité petit à petit car elle est entourée de deux anticyclones. A l'arrière, nous avons eu le retour de belles éclaircies. La perturbation va avancer encore dans les terres. Au cours de la journée, elle nous a porté beaucoup de nuages. Tout de même, de la Normandie jusqu'aux Pyrénées avec des averses localement orageuses dans sa partie sud. Elle est en train de se désagréger. Ce soir, vous allez retrouver encore un ciel chargé avec quelques ondées. Belles éclaircies en revanche autour du golfe du Lyon ou encore vers le sud de la Bretagne ainsi que vers les frontières du nord-est. Demain matin, la perturbation va nous donner beaucoup de nuages bas, matinaux, quelques bancs de brouillard, quelques ondées de l'île de France jusqu'au Morvan. Belles éclaircies dans un premier temps autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, des ondées attendues essentiellement du sud de l'île de France au massif central vers le Morvan, quelques orages vers le Mercantour. Belles éclaircies attendues sur la façade atlantique ou encore autour du golfe du Lyon. Les températures du matin assez douces avec cette couverture nuageuse. 13 degrés à Paris ou encore à Biarritz jusqu'à 17 degrés du côté de Nice. Et dans l'après-midi, nous gagnons localement un ou deux degrés. Nous passons même légèrement au-dessus des moyennes de saison. 21 pour Paris ou encore à Reims, 17 degrés à Aurillac pour la minimale. 22 le long de la Garonne, 25 degrés du côté de Montélimar. Alors les températures vont de nouveau grimper par le sud de la France pour ces prochains jours. Nous serons dans des valeurs de saison sur la moitié nord avec des conditions anticycloniques qui se réinstallent. Donc dès mercredi, dans le sud de la France, on retrouvera un ciel plus nuageux sur la moitié nord. En fin d'après-midi, arrivée de cette nouvelle perturbation par la Bretagne qui va nous donner un ciel plus chargé pour la journée de jeudi sur une grande moitié nord avec quelques ondées, des averses plus fréquentes dans le nord-est. Mais le soleil persiste dans le sud. Quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Pour la journée de vendredi, c'est une nouvelle perturbation qui va onduler dans le nord-ouest. Et pour le week-end, elle devrait nous intéresser sur tout le pays en traversant la France, en nous apportant des averses fréquentes. Dimanche, c'est une nouvelle dégradation qui va arriver par le nord-ouest du pays. Avant de se quitter, regardez ces quelques belles images de soleil vers Toronto au Canada qui est actuellement en seuil canicule. Mais dès mercredi, une perturbation va arriver, va faire chuter les températures. Et on attend même de la neige. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2, bien sûr.